Bonjour à tous, c'est Arrenade 2008, nous voilà au coin du feu dans ce nouvel épisode de Skyrim. C'est relaxant ce petit moment, on traverse tout le temps des plaines, on est légers, et là honnêtement se poser un tout petit peu ça fait du bien, et on est avec Lydia devant la crypte de Grivlac où on va aller chercher un élément qu'on nous a volé. Alors attends que je me remette dans le bain, on doit trouver l'épée volée et apprendre plus sur le vol de la crypte. C'est parti ! Allons tabasser des gens. Alors intéressant, il y a déjà tout de suite quelqu'un. Je vais juste prendre mon arc, pour être prêt à tirer. Vous pouvez nous en dire plus ou pas ? Voilà, on t'en dira pas plus. Merde, il y en a un autre ? Ouh, merde, alors là je me suis fait avoir. Je ne m'attendais pas à ça. Tu le butes Lydia, tu t'en occupe. Papa il récupère le matos. Je vais quand même tirer une flèche dans le cul. Oh, ça se prend. Merde. Alors ça c'est toujours la prime que j'avais vue. Je crois que c'était un coffre au début. Euh... Ça c'est toujours la même chose. On ne va pas fouiller les sacs si c'est pour deux ou trois trucs de bouffe. Qui c'est qui t'a buté ? Putain, alors je ne m'attendais pas à qu'il y ait un et un caché dans le coin en fait. Mais lui il cachait un coffre. Ça c'est déjà plus intéressant. Merde. Tu vas me dire, j'en ai une cinquantaine. Bon, le but c'est pas d'en péter 50. Voilà. De l'or. Euh... Plain de conneries. Voilà, on l'a lu. On l'a lu. Faudrait un jour que moi je lise ces bouquins. Mais ça c'est... Merde. C'était un bouquin sans valeur là ce que j'ai pris ? J'ai pris un bouquin en fait. Quand j'aurai ma maison, clairement je lirai... Ouais, c'est un bouquin brûlé que j'ai pris. C'est pas grave, ça ne prend pas beaucoup de place. Et ici il n'y a rien d'intéressant. Alors on continue. Euh... Oui. D'accord. Ça c'est déjà plus sympa. Euh... Est-ce qu'on peut pas... Je me fais détecter par quoi et par qui au fait. J'arrive pas à comprendre ce qu'il me détecte. C'est le gars là-bas mais il peut rien faire. Ça on s'en fout. Alors je traverse en mode... Je m'en fous complètement. Bonjour. Toi t'es morte. Attends putain mais comme je mets un charme dessus. Désolé hein. J'espère que tu m'en veux pas. Mais tu ne devais pas vivre. J'essaie de tomber sur des bouquins qui m'apportent des compétences mais... J'ai l'impression que c'est peine perdue. Ça devait être assez digue cette partie. Ça c'est des braises. C'est à gauche là. J'ai un mal à l'ex. Quelque chose a mal tourné ici. Maintenant vous m'avez l'air aussi dingue que le chat. Bientôt vous allez vous mettre à radoter sur la dame. Alors je propose... Je ne comprends pas parce qu'ils me disent qu'ils me repèrent mais ils me voyent par rapport à quoi. Oh. C'est sympa ça. Journal de la quille. Voilà. Apprenez... Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Parce que je veux quand même comprendre mis à part ça. Crippe de Grive Lac. Deuxième semaine. Quel désastre. Pas une seule caravane nous avons vue depuis une semaine et nous avons perdu du terrain dans les tunnels. Nelta et son équipe ont été écrasés lors de l'affondrement et leur section et les rumeurs de mutineries grondes. Si la situation ne s'améliore pas, la semaine prochaine, Crypte de Grive Lac. Treizième semaine. Nous avons deux nouvelles recrues. Eiza et Ragir. La fille raconte qu'elle a purgé une peine à la mine de Sydney à côté de Markart. Et ça se voit. Elle semble plus expérimentée que nous tous réunis. Je l'ai nommé responsable des fouilles. Le chat est bon à l'épée. Aussi l'ai-je à la tête des raids en surface. Quatorzième semaine. Le tunnel avance bien. Eiza a fait sa première grosse découverte hier. Un coffre enfoui contenant quelques centaines de pièces d'or. Alors moi je ne les vois jamais les centaines. Régir des Inga attaquer cinq marchands pour cette semaine frappant si vite que les gars n'ont rien pu faire. Finalement les choses s'arrangeaient. Quinzième semaine. Le tunnel a débouché sur une espèce de grotte géante. Il y a une forêt entière là-dedans. Et j'ai trouvé une belle épée. Posée sur une sorte de monument. Mais cet étrange sinistre. Quel est donc cet endroit ? Je n'ai jamais vu un tombeau de ce genre. Seizième semaine. Je crois que le chat est en train de devenir fou. Tout d'un coup il n'arrive plus à se concentrer. Il se met à parler tout seul. Rien qu'aujourd'hui celui qui était notre meilleur combattant est réduit à l'état de misérable épave. Il n'a essayé de le couvrir mais personne n'est dupe. Dernièrement il me demande de lui montrer mon épée. Me suppliant de la lui prêter. Comme si j'allais lui laisser poser ses sales pattes dessus. Elle est belle, parfaitement équilibrée. C'est la meilleure que je n'ai jamais eue entre les mains. S'il continue il va l'avoir plantée dans le ventre. Et il n'y a plus rien. Je ne peux pas le prendre ? Ah voilà je peux le prendre. Étrange. Étrange, étrange, étrange. Donc du coup j'ai appris un peu plus. Ça ne me dit pas pourquoi mais je vais voir si j'arrive à aller là. Bon il n'y a rien ici. C'est juste des lits avec des trous. C'est quoi ? C'est ils creusent là en fait ? Et ça c'est un passage. Ce n'est pas possible. Pardon Lydia. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh Lydia ! Tu es belle quand j'essaie de te rentrer dans ton... Bonjour. Quand j'essaie de te rentrer dans ton corps. Et ici. Lydia putain. Je crois que je ne ferai donc plus à Lydia. Putain mais il est trop rare le mec. Lydia tu peux bouger quand j'essaie de flinguer les gens. Voilà. Ta gueule. Je ne l'ai tellement pas... Je ne l'ai pas respecté pendant sa phrase. Lydia tu peux t'occuper de ce monsieur ? Tiens. Tu veux une flèche ? Lydia ? Tout va bien ? Tu ne sais pas être furtive. J'essaie de te l'expliquer mais tu ne sais pas être furtive. C'est impossible avec toi. Regarde moi ce massacre. Ouais vas-y prends. Moi ce qui me fait chier c'est que je ne récupère pas mes flèches. Ah quand même. Une sur toutes celles que j'ai tirées. Ici il n'y a rien. Pardon. Ici il n'y a rien à part de la bouffe. C'est dommage qu'il n'y ait pas la fin dans ce jeu. Ça aurait été drôle que le mec il crève de fin tu sais. Et ici on ne peut pas faire tomber ce machin. Merde il y en a un autre. Oups. Ah bah c'est la fameuse nana. Là il n'y a rien. Bah non. Ah j'ai cru te voir. Ouais ouais pars sur ce point de vue là. Je ne sais pas où elle s'est barrée. Merde je t'ai loupé. Elle est où ta flèche ? Bon bah c'est bon. Je voulais récupérer la flèche avec laquelle elle m'avait tiré. Ça je m'en fous. L'urne je ne dis pas non. 4 pièces d'or. C'est ça que je voulais. Est-ce que ça active le pont là-bas ? Voilà. En fait elle faisait que ça surveillait le pont. Merde j'ai pris son arc. Je ne voulais point. Mais je vais prendre tes flèches. En fait il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'on doit aller plus profondément ? Wow. Les gars. Tu es sans pitié. J'aime bien les tenues des bandits dans ce jeu. Merde. Je t'ai perdu de vue. Tiens. Cadeau. Mais viens ici. Oh oh oh. Tu vas te calmer. T'es où ? Alors celle-là je peux te dire que je l'ai mise en pleine tête. Littéralement en pleine tête. Alors ça. Je suis assez fier de moi. Celle-là j'avoue. Headshot. C'est un putain d'headshot. Alors je ne sais pas si j'ai loupé un truc en haut. Ça n'a pas l'air. Et il n'y a rien caché là derrière. C'est jamais un petit coffre ou une merde dans le genre. Non. Une pelle. Et des trucs. Des bouquins abandonnés. Et toi t'es mort. Et toi t'es vivant. Oula. Putain je ne vois rien avec les fleurs. Merci Lydia. C'est aussi une autre façon de faire. Je ne t'engage pas pour ta délicatesse. Alors ici il n'y a rien. On va juste prendre la torche. Ça peut toujours servir pour plus tard. Parce que ça a l'air quand même un peu sombre. Ok. Quelques petits éboulements possibles. T'en sors Lydia. C'était quoi ce bruit ? Coffre vide. Intéressant. Ça c'est quoi ? On voit comme à travers une pelle là-dedans. Où est-ce que ça tapate ? Tu vas mourir. Je ne leur pose pas la question s'ils sont du bon côté ou pas. Par contre un filon d'argent je ne dis pas non. C'est un moyen de me faire un peu de thune gratos. Et en plus je gagne de la métisse. Attends. Ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Peut-être qu'on a d'autres filons ici. Il faut vraiment profiter. Alors je prends les torches. Je les revends. Bien. Et on a une nouvelle porte. Tréfonds de Grivlak. Putain. Ne dis pas que je ne suis même pas à la moitié. De ce niveau. Parce que là je m'inquiète. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais par contre désolé j'ai buté tous les... Tu te fais avoir en fait. C'est quoi ça ? Ok. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? C'est ton âme qui est partie là-bas ou... Bon on va aller voir. Refouler la dame pâle. Oh putain. Oh oui. Alors attends. On va partir sur ça. Ah putain mais j'ai des souffolés qui m'attaquent. Désolé les gars. C'est juste que je me fais attaquer par des souffolés. Ce qui est un peu une première pour moi. Je suis frais. Oh putain mais comme ça descend. Ah oui. Ça ne rigole pas. On remonte la magie. Mais surtout on va montrer la vigueur si tu veux. Ah attends. Je fais de la merde. Je fais clairement de la merde. Bon j'ai un niveau si jamais. Oh putain mais c'est vraiment au poil de cul. J'essaie de ne pas me faire déglinguer. Alors la santé clairement. Et on verra ça plus tard. Arrête de bouger. Oh putain. Ah t'es physiquement difficile à battre. Si tu crois que c'est ça qui va m'en... T'es joli par contre. C'est dommage. Mais t'es casse couille. Putain. Je n'ai pas souvenir de t'avoir affronté une seule fois. Ah c'est con hein. Mais je suis aussi fort que toi. Tiens. Putain. On nous a attaqué par des fofollets quoi. C'est ça la fameuse épée ? Déçu. Est-ce qu'il était possédé ? Est-ce qu'il était trop attiré par la dame pâle ? Ou est-ce que c'est la dame qui l'a attiré ? Je ne le saurais jamais. Alors maintenant il faut fouiller le coin. Parce que s'il n'y a pas un copre je reste déçu. On va faire fouiller tous les petits recoins. Parce que franchement dans toute cette zone c'est pas un petit coffre. Sérieusement. Putain mais le brouillard. Tu vois vraiment qu'il y a dalle avec. Voilà le brouillard maintenant il est bien réussi. Il tomber de plus qu'autre chose. Il fait vraiment son job. Faudra m'expliquer. Ah oui c'est quand même à aérer. Bon il fait nuit. Ça ne m'aide pas. Je pense avoir quelque chose là-dedans. Mais. Alors l'ambiance est magnifique. Mais la dame. Pour moi c'est une dame blanche. C'est même pas une dame pâle. Mais apparemment il n'y a rien. Pas de trésor. À part cette épée. C'est une épée de merde. Mais par une mise qui était prête à me déglinguer le cul. Alors il n'y a rien. Il n'y a rien de caché. Au niveau de la quête. La dame pâle. Voilà je l'ai tué. J'ai gardé son épée en trophée. Bon voilà on a fini cette mission. Alors on va essayer de ressortir d'ici. Par contre ça c'est déjà un autre défi. Qu'est-ce qu'on va prendre comme quête du coup ? Non. Trouver cet objet. Bouclier ancestral de Rogui. C'est où ? On reviendrait à mortal. Non. Non. Alors clairement pas. J'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Merde. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les divers ? Parler à Hydra. À Rogui. Non. Trouver une source d'énergie de ce genre. Et il sait dans quel donjon. C'est ça que je comprends pas. Parce que ce genre de... Est-ce que je le vois sur ma map ? Non. Je comprends pas les quêtes diverses en fait. J'ai jamais vraiment compris. Repère de brise argent. Il m'indique cet endroit mais je ne sais pas s'il y a quelque chose ici. Alors comme c'est à côté on essayera de voir. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste la mission avec Delphine. Histoire que je puisse... Ah mais attends. Je suis con. C'est juste ça. Voilà. Voilà. En fait il faut activer la quête dans divers et l'emplacement divers pour voir quelque chose apparaître à cet endroit. On est d'accord. Et bah ça sera la prochaine quête. On va juste essayer de sortir et on va se requitter devant ce feu fort charmant. Salut Lydia. Oh ça va. Sensible. On ressort d'ici. En espérant que j'ai pas une surprise sur le chemin. Ouais il y avait pas beaucoup de filons les mecs. Vraiment vous creusiez sur n'importe quoi de vide. Putain avec les cailloux. Je pousse les cailloux avec les pieds. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es mangé un caillou aussi ou bien ? C'est pratique ce machin. Ah. J'avais pas vu cette porte. Ils ont fermé la porte ? Si t'as pas de crochet tu restes enfermé là-dedans ou non ? Ah non mais attends en fait ce... Je suis pas du tout au bon endroit. C'est juste que j'ai trouvé une salle d'armes. Avec quelques petits objets sympas. Mais qui me rapporteront pas de la thune si je les transporte. Bah celui qui démarre et qui commence par cette quête ça peut le servir. C'est une jolie salle d'armes. Mais c'est pas là que je voulais aller. Je suis perdu. Attends. Voilà. J'ai pas été au bon endroit. Non là non plus. Voilà c'est par là. Et pourquoi je... C'est une impression où je vois du noir et blanc. Serais-je un petit peu flouté par ces images ? Attends. Je suis... Je suis pas perdu. Oui d'accord. Ici c'est où j'ai buté la mise. Je suis revenu par là. Ah voilà. Par contre je dois avoir une saloperie de maladie parce que je vois tout en noir et blanc. Allons dehors. Peut-être que je me sentirai mieux. Mais il se peut que j'ai encore chopé une de ces saloperies. Non ça va. C'est peut-être à l'intérieur l'air ne me convenait pas. Donc voilà. On va se requitter ici. Pour cette magnifique quête qui forcément a été fort sympathique. Et on va aller attaquer cette petite grotte là. Trouver la source d'énergie de ce donjon. Le repère de brise argent. Et je pense qu'après on va aller vendre tout ce qu'on aura trouvé. Mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode. Sur ce, ciao tout le monde. A la prochaine. Tu as aimé la vidéo ? Tu peux t'abonner à la chaîne. Nous mettre un pouce en l'air. Nous suivre sur Facebook, Twitter et Steam. On a une page Tipeee aussi si tu as une âme charitable. Tu trouveras tout dans la description. On te donnera un cookie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.